Europe 1, il est 7h53, Thomas Souto. Et on va voyager tout de suite avec Danny Cohn-Bendit, l'humeur de Danny. Bonjour Danny. Bonjour Thomas. Le Canada vient de se choisir un nouveau Premier ministre, il s'appelle Justin Trudeau, il est libéral. Danny, je pensais vous sortir votre crème anti-urticaire, mais non, voilà que le libéralisme ça vous plaît ce matin. Ah bah surtout le libéralisme de Justin Trudeau, ce jeune homme qui est vraiment très beau d'ailleurs, et puis c'est un peu un croisement entre le jeune Valéry Giscard d'Estaing et John F. Kennedy. Donc vous voyez que ce Justin Trudeau, vraiment à la surprise générale, à la majorité absolue, il a renversé tout le monde, aussi bien les conservateurs que les sociodémocrates, et le voilà qui nous lance avec un mot d'ordre, le changement progressiste. Alors pour un libéral, c'est quand même tout un programme, il veut relancer l'économie par l'investissement de l'État, il veut augmenter un peu les impôts pour les plus riches, au-dessus de 200 000 dollars, de 29 à 33%, et ceux qui gagnent moins de 44 000 à 89 000 dollars, eh bien de 20 à, ils redescendent à 20%. Donc vous voyez que c'est un homme entreprenant qui veut réguler le marché, donc c'est un libéral, en fait, qui sait ce qu'il veut. Et cette victoire du parti libéral, c'est aussi, dites-vous, une bonne nouvelle pour la planète. Absolument, absolument, parce qu'il va vraiment s'investir dans la lutte contre le réchauffement climatique, il veut vraiment s'investir dans le marché du carbone, c'est-à-dire taxer, en fait, les émissions de carbone, mettre un prix aux émissions de carbone, eh bien, et relancer le marché du carbone, c'est une bonne chose, parce que M. Harper, le conservateur, était un climato-sceptique, alors que, justement, même Justin Trudeau veut remettre en question le forage de sable bitumineux dans l'Alberta, qui est une catastrophe écologique, donc ça va dans la bonne direction, il va s'investir, il veut être un des pays phares de la COP, il va venir avec tous les présidents des gouvernements régionaux, donc ça va dans la bonne direction. Je reviens à votre idée de départ pour finir rapidement, Dany. Finalement, quelle est la différence entre le libéralisme canadien et le libéralisme tellement contesté à gauche, ici en France, de M. Macron ? C'est-à-dire que c'est un libéralisme, aujourd'hui, dans cette situation de D1, qui veut vraiment relancer par l'État. Mais ce n'est pas un social-démocrate traditionnel qui veut faire tout par l'État, et c'est l'État, il veut simplement restructurer, réguler le marché par des initiatives d'État, par un investissement d'État, et je crois qu'en fait, c'est ce dont rêve M. Macron, c'est-à-dire avoir la possibilité de bousculer un peu les marchés, tout en respectant la spécificité du marché. Voilà, c'était l'aude au libéralisme de Dany Cohn-Bendit ce matin. Dany, dans l'humeur, revient demain à 8h moins 10 sur Europe 1. À demain, Dany ! À demain, Thomas, c'est l'aude à l'efficacité. On va voir si ça marche. Les mots ont un sens avec Dany. Merci, à demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada